Valérie Pécresse, vous êtes ministre du budget, c'est pour ça qu'on parle autant de chiffres. Et là, il y a une campagne très importante qui commence, puisque les déclarations d'impôts commencent à arriver dans les foyers. D'ailleurs, avec une semaine d'avance, il me semble, la campagne a été avancée d'une semaine. On sait pourquoi. Ah écoutez, non, non. La date aujourd'hui de départ des dépôts des déclarations, c'est le 26 avril. L'idée, c'est que vraiment, les Français aient toutes les informations. Nous avons une grande nouveauté, vous le savez, dans cette campagne, c'est qu'on pourra télé-déclarer à partir des smartphones. Donc, on veut que les Français puissent, évidemment, apprivoiser les nouvelles applications qu'on met à leur disposition. Donc, effectivement, on fait tout pour que ce soit bien préparé. En tout cas, ces déclarations vont arriver dans les foyers en pleine campagne électorale, en l'occurrence entre les deux tours. C'est toujours le cas. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une influence sur le résultat final ? C'est toujours le cas. On déclare toujours ses impôts au moment des élections présidentielles. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le programme de Nicolas Sarkozy, il y a, en tout et pour tout, sur 4 ans, 8 milliards d'augmentation d'impôts. Dans le programme de François Hollande, il y a 50 milliards de hausses d'impôts. Je crois que ça fait vraiment toute la différence. Et quand François Hollande dit que c'est les riches qui paieront les 50 milliards, je dis que c'est une absolue escroquerie. La hausse des cotisations retraite touchera tous les salariés. La hausse de la cotisation dépendance touchera tous les salariés. La fiscalisation des heures supplémentaires touchera tous les salariés. Justement, question très concrète de Lucie. Avec la crise que nous vivons, paierons-nous plus d'impôts dans les mois à venir ? Dans le programme de Nicolas Sarkozy, la réponse est non. Puisqu'il n'y a, en tout et pour tout, je le dis, sur les 4 prochaines années, que 8 milliards d'augmentation d'impôts. On en a déjà voté 32. Les Français le savent. Ils ont dû faire des efforts ces années qui viennent de s'écouler. Et aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de nouvelles recettes à trouver. En revanche, dans le programme de François Hollande... Tout de même, ces 8 milliards ne vont pas peser sur les Français, sur l'économie ? Le président a détaillé où il allait trouver ces recettes. 3 milliards sur l'impôt sur les sociétés des très grands groupes. 500 millions sur les expatriés fiscaux. 1,5 milliard en renforçant la lutte sur la fraude fiscale. Et je n'ai plus tous les éléments en tête des nouvelles recettes. Mais ce sont des recettes qui ne pèseront pas sur les Français pour ne pas casser la consommation des classes moyennes. Mais il y a quand même quelque chose sur les Français qui travaillent à l'étranger ? Non, non. C'est une taxe qui vise à frapper les revenus du capital perçus à l'étranger. C'est-à-dire les rentes perçues à l'étranger des Français qui se seraient expatriés pour payer moins d'impôts. Ça ne visera pas, évidemment, les expatriés sur leur salaire, tous ceux qui vont travailler à l'étranger. Ça vise exclusivement ceux qui ont un patrimoine important, qui vont à l'étranger pour payer moins d'impôts sur le patrimoine. Parce que, moi, j'entends souvent dire, François Hollande, qu'on n'a pas taxé les riches dans ce quinquennat. Eh bien, c'est faux. La fiscalité du patrimoine a augmenté de 10 points sur le quinquennat. 10 points. Et on a aujourd'hui 10 points de fiscalité de plus sur les revenus du patrimoine que l'Allemagne. 10 points. Donc ça, c'est ce que vous disiez au Sénat hier, notamment, vous étiez auditionné. On taxe bien davantage. Nicolas Sarkozy n'a pas été président des riches comme... Mais c'est un absolu contresens. Depuis 2010, nous avons augmenté la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Nous avons créé une contribution exceptionnelle pour les plus hauts revenus. Nous avons supprimé le bouclier fiscal. Nous avons taxé... Qui avait été voté tout de même par la même majorité en 2007. Oui, mais qui n'a pas marché. On l'a abandonné. On l'a abandonné parce qu'il y a eu la crise. Et comme il y avait la crise, on a considéré qu'il fallait demander davantage d'impôts à ceux qui pouvaient contribuer plus. Et on a demandé davantage d'impôts aux grandes entreprises. On a demandé davantage d'impôts aux ménagisées. D'ailleurs, ils le savent. Les plus-values immobilières ont été augmentées. Les plus-values mobilières ont été augmentées. Je vous dis, on a vraiment demandé davantage à ceux qui avaient plus. Et on a demandé davantage d'impôts aux ménagisées.